Oui, alors déjà je voudrais expliquer pourquoi le pauvre Issa a passé deux jours en garde à vue alors que finalement il s'explique immédiatement, il ne dissimule rien. C'est tout simplement parce qu'on lui fait une prise de sang et qu'il faut deux jours pour avoir les résultats. Pourquoi la prise de sang ? Parce que si on conduit en état alcoolique ou sous l'emprise d'un produit stupéfiant, ce sont des circonstances aggravantes qui vous font encourir des pénalités plus lourdes. D'où la différence de traitement sur le plan judiciaire entre l'histoire d'Issa et l'histoire de l'auteur des faits par rapport à Nicolas. Qui lui a cumulé tout ce qui pouvait être cumulé puisque c'est en plus avec un délit de fuite, on avait fait une émission il n'y a pas très longtemps d'ailleurs là-dessus. Délit de fuite, conduite en état alcoolique sous l'empire de stupéfiants, non-assistance à personne en danger. Enfin c'est un couard, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout voulu faire face et qui, je suis d'accord avec ce que Florence dit, c'est pas la prison qui va amender le comportement de ce garçon là. Mais à un moment donné, il faut bien que la société ait une réponse et cette réponse, elle doit être proportionnée à la prise de conscience qu'a la personne du mal qu'il a pu causer. Merci. Merci.